Musique Longue file d'attente devant les stations d'essence et c'est quasi impossible d'avoir accès au caburin à moindre coût. C'est la situation que vivent les motocyclistes et autocyclistes de Paracour depuis ce 1er mai 2024. Vu la flambée du prix au niveau des points de vente de l'essence de contrebande, plusieurs se sont ralliés vers les stations-services qui peinent à les satisfaire. Face à cette situation, plusieurs citoyens expriment ici leur mécontentement. Le caburin aujourd'hui c'est à 1500, mais je suis ici depuis 7 ans. Je ne sais pas si on peut trouver hier aussi, on a fait le rang et ils ont dit qu'on ne va pas nous servir. Qu'on préfère servir les véhicules d'abord que les motos ne viennent pas et il y a d'habitude pour payer dans les stations et nous ont jeté hier. On est revenu, on n'a pas de choix parce qu'on ne veut pas aller sur la voie payer 1500. Avec l'augmentation du prix de l'essence, ça ne va pas. Il faut voir depuis hier, on était sortis comme ça, on n'a pas trouvé, malgré ça, on est revenu aujourd'hui, c'est la même chose. Le pays, ça ne va pas, l'augmentation du prix de l'essence, ça ne va pas. Voilà que tout devient cher. Et l'essence là aussi, c'est cher. C'est une situation qui aggrave l'ancienne. Déjà que ce n'était pas moins cher, on souffrait déjà à acheter le carburant pour le déplacement et pour alimenter les moteurs, les motopommes qu'on a au champ. De toute façon, on est en saison sèche encore, c'est avec des motopommes qu'on travaille. Donc c'est des difficultés qui se sont vraiment ajoutées sur le coût de production. Alors qu'à la vente, ce n'est pas aisé de vendre plus cher. C'est une manière de s'appauvrir, encore si ça doit perdurer, on risque vraiment de ne pas s'en sortir. La situation s'est imposée également à ces vendeurs de l'essence de contrebande qui s'approvisionnent depuis le Nigeria voisin. Nous-mêmes, on ne peut pas vendre ça moins cher, parce qu'on n'a pas trouvé moins cher. Ceux qui prennent 2 litres, c'est demi, ils prennent. Les voitures-là qui prennent 20 litres, c'est 100 litres, ils prennent. Ou 10 litres, c'est tout. Bon, ils ne voyagent plus, c'est ça. Même les taxis, motos aussi, ils sont obligés de prendre. Ils tournent, ils tournent, ils vont dans les stations, ils voient le nom qui est là-bas. Ils voient que l'effectif qui est là-bas est trop écrasé. Ils viennent vers nous pour venir prendre comme ça. Un cri de cœur est lancé aux autorités qui sont invitées à réagir afin de soulager la population. Si quelque chose est possible au niveau des autres autorités, si vraiment on peut aider la population à avoir du cabinet moins cher, ça va être vraiment bien. Selon moi, je pense que le président béninois allait négocier là-bas pour mieux gérer les affaires de l'essence, sinon ça ne va pas marcher. Vivement qu'il soit écouté et que des mesures soient prises afin de permettre à la grande masse de s'approvisionner librement et facilement en caburant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada